Nous parlons transport à présent. Convoyer 300 000 passagers par jour le bus à rapide transit BRT en temps révolutionnaire de transport à Dakar. L'exécution du projet avance à grands pas. Tout s'accélère sur les chantiers pour être dans les délais de livraison prévus au premier trimestre de 2023. Le point des travaux avec Amadou Diallo et Ibrahim Andang. C'est un baromètre d'une ville en parfaite mutation. Le symbole d'une vision futuriste, l'image d'une capitale qui bouge. Le projet BRT a fini de prendre forme. Sur le tracé, la libération des emprises est à plus de 95%. Une cadence soutenue, synonyme d'une avancée significative. Toutes les entreprises engagées sur ce chantier travaillent d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais malgré les contraintes qui étaient liées à la pandémie COVID-19. Le niveau d'avancement sur le terrain est satisfaisant. Vous le constatez, 80% du chantier est ouvert sur les sections qui concernent le corridor Guédiaouaï jusqu'à Petersen. Nous avons démarré par une libération apaisée des emprises. Libération apaisée des emprises, une étape déterminante dans la réalisation de l'ouvrage. À Guédiaouaï, où les travaux ont beaucoup avancé, les populations ne cachent pas leur satisfaction. Ça faciliterait vraiment la circulation, surtout des gens qui quittent Guédiaouaï pour aller travailler à Dakar. On voit que là, l'accès sera vraiment facile. Une fois que le BRT sera fini, on sera vraiment bénéficiés. Le BRT ou l'exemple d'un projet ambitieux du programme Sénégal émergent. Sur le terrain, techniciens et ouvriers appuient sur l'accélérateur jusqu'à des heures tardives. Dans les différentes sections, des avancées positives sont notées. Les sections 1, les sections 5, les sections 4 et les sections 7, c'est des sections aujourd'hui sur lesquelles on est très avancé sur la pâte infrastructure, qui est tout ce qui est béton, tout ce qui est gravitude. Sur la section 1 et la section 5, tout ce qui est béton BC2 est déjà fait, qui est le béton de fondation qui va permettre d'asseoir la couche BRT, qui est un BC5. Donc en rappel, le BRT va rouler sur une chaussée en béton armé. Donc c'est du béton continu, qui va mieux résister au point soudement, qui va mieux résister à la durabilité. Résister à la durabilité et offrir un meilleur confort aux voyageurs. Dans l'exécution de ce projet, l'innovation est érigée, en règle. Je souhaite rappeler que c'est le seul projet que le Sénégal a inscrit à la COP21, conformément à ses engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, ça nous engage vers la qualité pour l'amélioration du cadre de vie. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec des stations qui vont être à alimentation solaire. Nous voulons l'autonomie de ces stations en termes de consommation énergétique. Les bus, il faut le préciser, les bus seront électriques. Sur le terrain, les techniciens sont confrontés à certaines contraintes, comme celles relatives au dévoiement de réseaux. Sur la plateforme BRT, on ne doit pas avoir un seul réseau constitutionnel sous la plateforme. Pour des problèmes d'opératibilité, d'exploitation et de sécurité aussi, du temps de parcours entre Peterson et Gédiéouaille. Donc aujourd'hui, le problème majeur, c'est ce dévoiement de réseaux. Souvent, on trouve des réseaux qui n'ont pas été identifiés sur les plans et que ça nous pose des problèmes. Des problèmes qui ne constituent pas un frein à l'évolution des travaux. Sur les différentes composantes, le volet assainissement occupe une place non négligeable. D'ailleurs, 15% du budget est consacré à ce secteur. Le gouvernement en a fait une priorité et ces projets transformateurs du cadre de vie intègrent naturellement dans leur volet la prise en charge des préoccupations légitimes des populations. Et le BRT apporte une contribution forte. Nous travaillons en collaboration avec l'ONAS pour que le plan d'assainissement que nous allons mettre en œuvre, qui est un plan qui tient compte des bassins versants, apporte une réelle solution. Et nous avons déjà vu les résultats avec l'hivernage passé. Positif. C'est le seul qualificatif qu'on pourrait donner à ce projet pour une capitale qui concentre plus de 25% de la population sur seulement 0,3% de la superficie. L'insuffisance d'offres de transports modernes mérite donc une réponse. Le gouvernement du Sénégal a pris quelques options fortes. Ces options sont d'abord la réalisation de transports capacitaires, l'ETR, le BRT. Nous allons aussi vers la restructuration globale du réseau de transports collectifs. Mais c'est surtout rééquilibrer le territoire avec des métropoles à l'intérieur du pays, des pôles d'aménagement qui vont être de véritables lieux de centralité pour le rééquilibrage des fonctions urbaines. Alors le BRT s'inscrit dans ce contexte. Le Sénégal est pionnier dans la sous-région en termes d'investissement, d'investissement pour un transport capacitaire et décarboné. Nous allons transporter entre Guédiaoua et Petersen 300 000 personnes par jour. Le BRT est un projet innovant. Il s'étale sur un linéaire de 17,6 kilomètres allant de Guédiaoua à la gare routière de Petersen. Déjà, 1000 jeunes Sénégalais sont engagés dans ce projet. Une réponse au calvaire inhérent aux embouteillages. Un projet qui fait rêver.